Pierre Palmade, tout comme Loana, serait confronté à des problèmes financiers considérables liés à une possible dépendance aux substances illicites. Bien que les raisons exactes de ses difficultés financières n'aient pas été divulguées, la vedette de téléréalité aurait atteint un état de dénuement tel qu'elle aurait du mal à honorer ses obligations financières, notamment le paiement de son loyer. Selon un confident intime de Loana et de sa mère, les deux femmes pourraient être contraintes de quitter leur domicile une fois la trêve hivernale terminée. Au mois de novembre 2022, Loana, connue pour sa participation à l'émission « Loft Story », avait informé ses admirateurs qu'elle se trouvait dans une situation financière désastreuse. Elle avait même confessé qu'elle et sa mère risquaient d'être mises à la rue en raison de difficultés à régler leurs factures. Bien que nous pensions que la ravissante blonde avait réussi à surmonter ses difficultés économiques, un confident, récemment interrogé par le magazine public, a révélé que la célébrité n'avait jamais cessé de percevoir le revenu de solidarité active. Il semble également que Loana n'ait pas honoré son loyer depuis plusieurs mois. Elle réside actuellement dans un appartement avec sa mère, avec qui elle est désormais très proche malgré des accusations antérieures de vol. Les deux femmes partagent le même toit et disposent de revenus modestes. La santé et le bien-être de sa mère étant sa priorité, Loana a déclaré à public qu'elle ne peut envisager de quitter sa mère pour retourner à Paris, même si une opportunité professionnelle se présentait. La mère de Loana ne percevrait que 90 euros par semaine et leur logement pourrait être menacé à la fin de la trêve hivernale. En effet, Loana a confié qu'elle avait d'or et déjà trouvé un foyer pour personne d'âgé pour sa mère dans les mois à venir, mais qu'elle pourrait se retrouver à la rue à la fin de la trêve hivernale, le 31 mars 2023. Un proche de Loana, qui est reconnu pour sa beauté, a confirmé aujourd'hui, le 10 mars, que les deux femmes ont interrompu leur paiement de loyer depuis plusieurs mois. Jusqu'à présent, elles ont été protégées par la trêve hivernale, mais cette mesure prendra fin le 31 mars prochain, les laissant sans-abri. Sous-titrage ST' 501